Alors, comme on a dit aujourd'hui, Pokémon avec comme objectif d'avancer pas mal. Il se trouve qu'en japonais, on a tout un système de verbes. Là où nous, en français, l'expression de gratitude, quand on nous a rendu un service par exemple, ou alors l'expression du rendu de service, par exemple, quand on va dire en français, j'en sais rien, ben justement, ah, j'ai partagé mon gâteau avec lui, le côté service qu'on rend à la personne, il va être implicite, si vous voulez, il va être compris dans le contexte en français. Il se trouve qu'en japonais, on va l'expliciter, entre guillemets, avec une série de verbes. Il va se passer qu'on va mettre notre verbe à la formenter, donc là c'est le cas, et on va rajouter le verbe de don en question. Si, je simplifie, mais en général, quand on va dire aguele, ça va permettre d'exprimer que l'on rend service à quelqu'un. C'est-à-dire que aguele, littéralement, c'est quand on élève quelque chose. Donc, c'est comme si vous vous mettiez un peu en position d'infériorité et que vous éleviez le service vers la personne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là, mais en gros, on va essayer de se faire tout petit pour montrer que l'on élève le service vers la personne, pour montrer un peu l'importance de la personne. Donc, en général, ça va dépendre beaucoup du contexte, des relations avec les personnes, etc. Mais en gros, pour simplifier, de manière générale, sur une phrase vraiment basique, quand on veut dire je rends service à quelqu'un, on va utiliser le verbe aguele. A l'inverse, si quelqu'un nous rend service, donc si on veut exprimer la gratitude qu'on a ressentie envers quelqu'un pour montrer que, ah tiens, quelqu'un m'a rendu un service, quelqu'un m'a fait quelque chose, et ça m'a fait plaisir, je lui suis reconnaissant. On va mettre le verbe à la forme en T, et on va rajouter le verbe auxiliaire, donc kureru, ou moraeu, en fonction de, est-ce que je fais le focus sur la personne qui m'a rendu le service, ou est-ce que je fais le focus sur moi qui suis reconnaissant du service rendu, et qui reçoit le service. Mais ça, je me dis, on le verra, j'attends qu'on ait vraiment des exemples pour bien le cerner. Nous, là, on va se concentrer que sur agueru, donc c'est vraiment, on rend un service à quelqu'un. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Jibun, jibun, c'est moi-même, moi. Jibun no kizugusuri, donc ma potion, ma potion à moi, ma propre potion, votre propre potion, aux particules de COD. Wakete agemasu ka, wakete ageru, donc là, comme je vous ai dit, wakeru devient wakete, wakete ageru, donc wakete agemasu ka, est-ce que vous voulez partager vos potions avec cette personne qui disait juste avant j'aurais dû prendre des potions avec moi, j'ai oublié d'en prendre. Si on n'avait pas mis, si la phrase n'était pas avec te ageru, si c'était juste, par exemple, jibun no kizugusuri o wakemasu ka, on perdrait en japonais la notion de service. Là, il y a vraiment ce côté, c'est sous-entendu, mais il y a ce côté, vous ne le faites pas par hasard. Vous ne lui donnez pas, oh, comme ça, parce que tiens, tu passes et je t'en donne une. Vous lui donnez pour lui rendre service, pour lui faire plaisir, parce que là, il est dans le pétrin et vous voulez le gentil. Si vous avez suivi ce qu'on a vu tout à l'heure sur le te ageru, mais là, pourquoi il dit ça, le gars ? Parce qu'il aurait pu juste dire wakuna aite suru yo. Pourquoi il met un aite shite ageru yo ? Pourquoi là, il utilise un te ageru alors que là, sur le principe, pourquoi il ferait ça ? Moi qui suis aussi au-dessus de toi socialement, je te fais l'honneur de pouvoir m'affronter gueux que tu es. C'est exactement ça et c'est exactement ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Je voulais vous dire aussi qu'avec te ageru, il va falloir faire un petit peu attention parce que, étant donné que vous verbalisez le service que vous rendez, ça va parfois être perçu comme prétentieux ou alors mettre mal à l'aise la personne. comme en français, si quelqu'un vous rend un service et qu'il vous répète « Ah, t'as vu, je t'ai rendu un service, ça pourrait vous mettre un peu dans l'embarre. » Là, c'est un peu, en japonais, c'est un peu pareil ce qui fait que il va falloir parfois éviter, il va falloir un peu savoir lire l'atmosphère, mais il va falloir parfois éviter d'utiliser cette structure en te ageru quand vous rendez un service par exemple à quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien ou à un supérieur hiérarchique par exemple, ou à une personne vraiment plus âgée. Voilà, une personne dont vous n'êtes vraiment pas proche et avec qui il y a une espèce de relation sociale avec un peu de distance parce que sinon, vous n'allez parfois pouvoir passer pour quelqu'un de vantard, de prétentieux, mettre mal à l'aise la personne. Alors que, sans vouloir faire de généralité, c'est vrai qu'au Japon, on a tendance à éviter, c'est une tendance, on a tendance à éviter de blesser, enfin de blesser, de mettre mal à l'aise la personne. Donc voilà, donc mettre une forme en terguelleux qui montre bien, regarde un peu le service que je te rends, c'est à éviter. Ceci étant, voilà, entre gens qui se connaissent très bien, quand on est plus vieux et qu'on s'adresse à quelqu'un de beaucoup plus jeune, si le contexte le permet, vous voyez, si c'est un contexte détendu, amical, les deux personnes se connaissent bien, etc., il n'y a pas de gros enjeux professionnels ou des choses comme ça, ça peut se dire, pour dire, tiens, regarde, ça ne me dérange pas, je te rends le service. Il nous dit, 僕が相手してあげるよ, donc僕, moi, souvent utilisé pour un homme, je, moi, premier, premier, prenons de la première personne, na, sujet, moi, je, c'est le sujet de la phrase, donc là, en plus avec le na, le gars se met vraiment en avant, genre, parmi les autres dresseurs, genre, regarde comme je suis trop bien, 相手する, comme j'ai dit, là, c'est, être le rival de quelqu'un, rivaliser avec quelqu'un, être partenaire de quelqu'un dans un combat, te ageru, donc相手する, devient相手して ageru, suru, en formant te, c'est, donc相手して ageru, pour dire, je vais te, je vais te faire l'honneur de, je vais te faire l'honneur d'être mon partenaire, yo, parce qu'on lui donne une information qu'il connait pas, regarde, je suis trop sympa, je vais être ton partenaire, kono okanemachi no boku gané, bon là, c'est une manière de parler, voilà, un peu plus, pas forcément avancée, mais c'est une manière de parler un peu, un peu particulière, qu'il ne faut pas forcément chercher à traduire littéralement, mais c'est pour dire, en gros, c'est, je vais te, je vais te, je vais te, je vais être ton partenaire de jeu, je vais te faire l'honneur, d'être ton, ton partenaire de jeu, moi, moi, ce jeune, ce jeune riche, quoi, okanemachi, c'est ça, c'est okanemachi, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui est riche, littéralement, ah mais oui, je me rappelle de ça, enfin, vite fait, oh non, il n'est pas là, eh, toi, là, t'aurais pas vu, mais oui, t'aurais pas vu un, t'aurais pas vu un balignon dans ce coin, j'aime beaucoup ce pokémon, yes, les méchants, avec la musique de méchant, et le bandana de méchant, et la posture de méchant, et le visage de méchant, hop, alors, comme je disais, donc, y'a encore, c'est le fait de passer quelque chose à quelqu'un, passer un objet, voilà, juste, voilà, le passer d'une main à une autre, en fait, voilà, sans plus, et quand on met, quand on, quand on veut exprimer du dédain envers quelqu'un, du dédain, du mépris, regard, enfin, bien montrer à l'autre, en fait, qu'on le, qu'on le toise, qu'on le regarde de haut, qu'on le prend de haut, on va prendre notre verbe à la forme en masse, on enlève masse, et à la place, on rajoute, yagaru, donc là, par exemple, ici, yokoshimasu, 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 vous enlevez mas, et ça devient, yokoshiyagaru, yokoshiyagaru, donc en fait, là, ça devient, passer, plus expression du mépris, quand vous parlez, donc là, yokoshiyagaru, là, ici, pour donner un ordre, on va avoir l'impératif, l'impératif neutre, vraiment, là, autoritaire, quoi, et donc ça devient, yokoshiyagaru, et du coup, ça devient, hé, file-moi ça, hé, toi là, file-moi ça, toi là, pauvre, pauvre mec, file-moi ça, et on est sur, voilà, une expression assez, assez autoritaire, quoi, ok, je déviens un peu du sujet, mais quelle est la différence entre, shorui et shiryo, les deux sont traduits par documents, mais j'imagine que les deux sont différents, oui, tout à fait, shorui, on va plus être sur un document, comme je disais, papier, administratif, par exemple, des choses un peu officielles, type gouvernemental, la paperasse, par exemple, que vous devez remplir, pour, je ne sais pas, pour payer des impôts, pour vous inscrire, pour signer des contrats, etc., alors que s'il y aura, on va plus être sur un document, mais sous-entendu, un document qui permet, par exemple, de mener à bien une réunion, ce genre de choses, donc, comme je disais, un document, mais aussi un support, ce n'est pas que des choses un peu officielles, type papier, ça peut être aussi, comme je disais, des supports type, des PowerPoint, des PowerPoint, des vidéos, ce genre de choses, oh là là, on a eu chaud, c'est hyper bien qu'on ait, je suis vraiment contente, aujourd'hui, c'est cool en plus, parce qu'on a, en limite, ça va être un, une vidéo, enfin, une vidéo, un live spécialisé sur Aguru, j'ai l'impression, on avait vu, alors attendez, je lis un peu vos commentaires, avant de, avant de revenir, avant de réexpliquer, une dernière fois, ce truc, donc, on a, comme je disais, Aguru, donc c'est le fait de donner, quelque chose à quelqu'un, là ici, donc donner un objet, pour faire plaisir, TESHIMAE, c'est le verbe, on met le verbe à la forme en T, et on rajoute, SHIMAE, et donc ça nous donne, alors normalement, beaucoup de gens le connaissent, comme, pour dire, faire quelque chose, par exemple, faire quelque chose, et le regretter, par exemple, ou alors, il se passe telle action, et on le regrette, là, nous, c'est pas ça, là, nous, c'est plutôt le côté, action complétée, action faite, pas de main morte, action faite avec insistance, et le verbe, plus la forme, donc une forme en masse, qui devient macho, ça pareil, en général, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, c'est l'équivalent, en anglais, de let's, donc c'est quand on invite, quand on inclut quelqu'un dans une action, quand on invite quelqu'un, à faire quelque chose, là, ça se rapproche beaucoup, de ce qu'on a vu, il y a quelques dizaines de minutes, quand on avait vu, justement, Théa Guélu, mais vous savez, dans le sens, dans le sens un petit peu, vantard, où je vous avais dit, il faut faire un petit peu attention, parce que Théa Guélu, pour dire, je vais te rendre un service, ça peut être perçu comme un peu, comme un peu vantard, il faut, il faut un petit peu éviter, on a une forme en macho, parce qu'il dit, tiens, je vais te donner ça, regarde, prends-le, je t'assure, prends-le, je vais te donner ça, et il se met un peu, mais voilà, il ne se met pas forcément en avant, et donc on a ça, donc ça devient, comme l'avait dit Réau, je crois, agete, kore, agete shimaimashou, agete shimaimashou, mais je trouve que, te shimaou, ça peut être contracté en chaou, très souvent à l'oral, donc ça devient, agetchaimashou, agetchaimashou, kore, sa, suci, sa, kore wo, o, particules de COD, je te donne kuwa, je te donne sa, kore wo, agetchaimashou, tiens, je vais te donner ça, kore wo komete, avec amour ici, conditionnel, kore wo komete, se wo sereba, si tu t'occupes des fleurs, avec, avec amour, avec tout ton amour, elles grandiront bien, elles feront de belles fleurs, et produiront beaucoup de, beaucoup de baies, alors, donc, je réexplique rapidement, donc, on a la forme en taille, la forme en taille, ça permet d'exprimer, je veux faire ci, je veux faire ça, par exemple, suru, ça va devenir, donc, pour faire, pour, je veux faire, ça va devenir, shitae, là, on va faire exprès, on va reprendre, notre exemple, se wo sere, c'est s'occuper de quelque chose, prendre soin de quelque chose, se wo shitae, je veux m'occuper de quelque chose, je veux m'occuper de quelqu'un, ok, il se trouve que quand on combine, tai, anaru, ça permet de, de littéralement exprimer, devenir, ça devient l'envie d'eux, donc, en fait, ça me donne envie d'eux, pour combiner les deux, qu'est-ce qu'on fait, la forme en tai, donc, shitae, comme ça, suru, shitae, ou taberu, on va en prendre un autre, on va en prendre par exemple, tabemas, on va prendre, vous savez quoi, on va, on va prendre un exemple plus simple, tabemas, le verbe tabemas, manger à la forme polie, tabemas, on enlève mas, et on met tai à la place, tabemas, je mange, tabemas, je veux manger, ok, si on prend naru, il se trouve que, à la base, ensuite, la forme en tai, comme ça, tabemas, tabemas, tai, grammaticalement parlant, après cette terminaison, ça fait comme si le verbe se comportait comme un adjectif en i, voilà, c'est de la grammaire, je sais que pour des francophones, ça peut être un peu bizarre, un verbe comme ça, qui se transforme, en adjectif, etc., on fait, voilà, c'est juste que ça fonctionne différemment, ok, donc vu que ça se comporte comme un adjectif en i, après on a naru, naru, quand on le fait marcher avec des adjectifs en i, justement, pour exprimer un changement, il faut que le i de l'adjectif en i, se transforme en ku, par exemple, tsuyoi, fort, tsuyoku naru, devenir fort, donc là on va faire la même chose, tabetai, tabetaku naru, devenir, avoir, devenir, vouloir manger, ce qui n'a aucun sens, c'est pour vous voyez le fonctionnement un peu littéral, ok, donc en fait, ça donne envie de manger, et quand on veut dire, ah bah ça m'a donné envie de manger, on met, naru, au passé, donc, tabetai, je veux manger, tabetaku naru, avoir envie, donner envie de manger, ça donne envie de manger, tabetaku natta, ça m'a donné envie de manger, vous voyez, donc là on reprend la même chose avec, sewo osuru, sewo osuru, sewo osshimasu, sewo oshitai, donc je veux m'occuper de, sewo oshitaku naru, donner envie de s'occuper de, sewo oshitaku natta, ça m'a donné envie, de m'occuper des fleurs, là je crois ici, de plantes, évidemment, hop, donc je le redis, donc on a, on met notre verbe à la forme dictionnaire, donc la forme dictionnaire, c'est là où tous les verbes finissent avec le son U, en gros, donc là c'est sodatsu, sodatsu, sodatsu c'est, comme je disais, pousser, grandir, là ici, évoluer, dans ce contexte là, donc voilà, à chaque fois que les B poussent, konomi ga, sodatsu tabini, à chaque fois que les B poussent, ça pourrait être un, bon, ce ne serait pas les B, mais, taberu tabini, à chaque fois que tu manges, iku tabini, à chaque fois que j'y vais, vous voyez, ça marche, ça marche comme ça, c'est très facile, kono kinomi ga, c'est-à-dire, littéralement, donner de l'eau à une plante, par exemple, donc, mizu wa agetene, formenter, parce que là, on donne un ordre, mizu wa agetene, et un petit nez, pour alléger l'ordre, donner un côté un petit peu doux, à l'ordre, mizu wa agetene, joro de, mizu wa agetene, à chaque fois que les bébés poussent, arrosent-les avec un arrosoir. Atachi, atachi, donc, c'est le pronom de la première personne, donc, je, plutôt féminin, enfin, très féminin, tachi, c'est la marque le pluriel, donc, atachi, tachi, c'est nous, filles, en gros, nous pour des filles, atachi, tachi, futago, futago des jumelles, dakara, donc, parce qu'on est des jumelles, donc, parce qu'on est des jumelles, pokémon showb, moi, issue ni seru, pokémon showb, des combats pokémon, issue ni, ensemble, sur, faire, et là, on est des jumelles, donc, on fait tout ensemble, les combats pokémon, aussi. Dekai machi da yoné, parce qu'il y a de quelle ville, quelle ville immense, michirotan yuri, donc, plus que michirotan, donc, c'est bourre en vol, plus que bourre en vol, zuutton, zuutton, c'est bien, bien plus, vous voyez, c'est pour montrer vraiment, une intensité, une intensité, bien plus, bien plus grand, hiroi, c'est grand, vaste, c'est bien plus vaste que bourre en vol, et le petit yon, comme ça, pour dire, ah, t'as vu, pour attirer l'attention de quelqu'un, lui apporter une information qu'il connaît pas forcément, oh là là, mais quelle ville immense, t'as vu, c'est bien plus grand que bourre en vol. donc, comme je disais, nameru, normalement, il y a beaucoup de gens qui auraient pu dire que ça veut dire lécher, c'est pas lécher, c'est sous-estimé, donc là, jimutorenao, nameru naio, ne jimutorenao, donc les dresseurs pokémon, nameru naio, ne nous sous-estime pas, donc là, c'est un impératif, c'est un peu, c'est un impératif neutre, très informel, donc, hé, ne nous, ne nous, ne nous, ne nous prend pas de haut, ne nous sous-estime pas, jitori, c'est la force, notre force véritable, la force, la différence, donc la différence de force, vous entendez, j'imagine, par rapport à d'autres dresseurs, du coup, ou par rapport à d'autres gamins, oh, misé teyaru, donc teyaru, un peu près, comme l'a dit Serenis, c'est-à-dire que, teyaru, à la base, c'était un équivalent de teyaru, vous savez qu'on a vu tout à l'heure, c'est fait de rendre service à quelqu'un, je, on rend service, on l'a vu tout à l'heure, comme si le service partait vers la personne, on rend le service à la personne, c'était une version, en gros, informelle de teyaru, qui était notamment utilisée envers les animaux, envers les enfants, etc. Par exemple, pour, pour dire que l'on, par exemple, qu'on nourrissait un chien, on disait, on dit toujours encore parfois, mais on disait, essa, essa c'est la nourriture pour animaux, essa o yaru, ok, il se trouve que, les temps changeants, etc., et la langue est évoluant, maintenant, même pour les animaux, et même pour les enfants, parce que ça marche aussi pour les personnes en bas âge, ou les personnes plus jeunes que soi, on va de moins en moins utiliser yaru, et on va utiliser ageru, quand même, donc par exemple, notamment pour nourrir un chien, d'autant plus si c'est par exemple son chien, son animal domestique, même maintenant, ce sera, essa o ageru, c'est devenu une version, comme je disais, informelle de te ageru, plus directe, il y a un côté un peu, on ne prend pas de pincettes, informelle, beaucoup utilisée par, enfin, utilisée par certains, certains garçons, je ne dis pas que les filles, ne les utilisent jamais, mais encore une fois, c'est des tendances, plus utilisées, par les, par les personnes de genre masculin, de manière, de manière générale, et vous allez, voilà, beaucoup le trouver, notamment dans les films, les jeux vidéo, pour dire à quelqu'un du même âge, ou plus jeune que soi, et lui dire, tiens, prends ça, tiens, tu vas voir ce que tu vas voir, tiens, je vais te montrer, tiens, je vais t'aider, ce genre de choses, on va pouvoir trouver un teyaru ici aussi, donc là ici, mise teyaru, c'est, je vais te montrer, je vais te montrer ce que tu vas voir, là c'est un gamin, c'est informel, il est un peu, voilà, on voit qu'il est un peu rentre dedans, déjà quand il parle, vous avez vu, hé, ne nous sous-estime pas, tu vas voir ce que tu vas voir, donc ça, ça s'y prête bien, on va dire. Est-ce que tu pourrais me faire l'honneur de me montrer un petit peu comment tu te bats et quels sont tes pokémons ? Ouais, c'est parti. Alors, entendu, selon le règlement de la ligue pokémons, les dresseurs qui ont battu qui battent les champions d'arène se voient remettre ceci. Tiens, prends ce badge pierre en preuve, en preuve officielle de la part de, de la part de la ligue pokémons. Non ! Ah, j'ai eu peur. Pardon. Tout à l'heure, en début de live, et en plus, ce qui était assez sympa, c'est que finalement, le hasard a fait qu'on a beaucoup revu la structure, donc, verbe formenter, agueru, pendant tout le long du jeu, donc, enfin, pendant tout le long de notre partie aujourd'hui, donc, c'était vraiment, je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment, limite, ça peut, limite, faire un épisode à thème, en vrai, tellement on l'a beaucoup recroisé, donc, c'était vraiment, vraiment cool. On a vu tout à l'heure que, voilà, quand on met notre verbe formenter, agueru, formenter plus agueru, ça exprime que l'on rend un service à quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez, c'est comme si, visuellement parlant, le service se levait pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, piku, c'est, ici, dans ce contexte-là, c'est écouter. Donc, kite agueru, je vais t'écouter, je vais te rendre le service de t'écouter. Et le focus, il est sur nous qui rendons le service. Je rends le service, je te rends un service et je t'écoute, je vais t'écouter. Tout à l'heure, je vous ai dit que, ce qu'on appelle donc les verbes de don, il y avait plusieurs types de verbes en fonction de qui fait quoi, qui profite de l'action, est-ce que c'est moi qui rend le service, est-ce que c'est autrui qui me rend service. Je vous avais dit qu'on allait attendre, en fait, que les verbes se présentent dans le jeu pour les voir, parce que sinon, enfin voilà, sinon c'est moins concret. Et là, voilà, trop bon hasard. Donc bon, c'est pour ça que je ne voulais pas le laisser passer. Tout à l'heure, donc on a vu te ageru, donc je rends un service. Donc par exemple, ki te ageru, vas-y, je t'écoute, je te rends ce service, je t'écoute, mon écoute vient vers toi, très littéralement, c'est très littéral, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Et là, on a limite l'effet un petit peu, enfin la situation un petit peu inverse avec kurelu, ki te ageru. Le verbe formanté plus kurelu, c'est quand quelqu'un nous rend service, qui nous profite à nous, qui nous fait plaisir, qui nous, voilà, qui nous va, qui, voilà, qui nous profite. Donc, ki te ageru, ki te agemas, ki te ageru. Je t'écoute et ça te rend service, ki te ageru. On m'écoute et ça me rend service. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, le sens, voilà, il y a plusieurs verbes pour exprimer cette idée de bénéfice. Avec te ageru, le sujet, le thème de votre phrase, ce sera la personne qui vous rend le service. Donc là, en l'occurrence, c'est les pokémons. Pokémons, les pokémons aussi. Level 20, niveau 20, jusqu'à, s'ils sont jusqu'au niveau 20, yukoto, les choses qu'on leur dit, qu'on dit, les choses qu'on dit, les ordres qu'on donne, yukoto, les choses que l'on donne, les ordres, pardon, que l'on donne, ki te ageru. Ils écouteront ce que tu leur racontes. Les pokémons, jusqu'au niveau 20, t'écouteront, te rendront le service de t'écouter. Te rendront, t'écouteront et ça te sera profitable. Tu pourras les dresser, tu pourras jouer avec eux. Écoutez, de mon côté, je vais donc y aller. On se dit donc semaine prochaine à Persona, a priori. Prenez soin de vous, comme d'habitude, merci à tous d'être passés, d'être restés. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada